Bienvenue à vous tous dans l'émission Qui reçoit les groupes et les musiciens de Belgique Mon invitée de ce jour est la chanteuse et guitariste Johanna Leroy, bonjour Vous êtes accompagnée du guitariste Manuel Chaise Et aussi l'harmoniciste Bertrand Van Bell Dans le groupe vous êtes plus nombreux Je crois qu'il y a Roland Ulysse qui intervient pour la basse et la percussion C'est ça On a également un percussionniste qui s'appelle Kevin Tenzi Et au niveau de la basse en fait on a aussi maintenant une version contrebasse Où là on a eu Alessio Campanozzi qui nous a accompagné C'est assez mouvant selon les formules, selon les dispos des musiciens Alors avant qu'on parle vraiment de votre projet Johanna On va revenir un peu en arrière et parler un peu de vos expériences musicales Et avec la question un peu rituelle de l'émission A quel âge avez-vous commencé à jouer de la musique, à vous intéresser à la musique, à chanter ? Je dirais à l'âge de 7-8 ans J'ai été interpellée par des mélodies musicales du marchand de glace en fait Ça m'a donné envie de faire du piano Et il y avait une école de musique qui s'est ouverte dans la petite ville où j'ai grandi Et donc j'ai demandé à mes parents de m'inscrire et c'est ce qu'ils ont fait Donc on a pu comme ça démarrer un premier travail de solfège et piano Et comment vous êtes arrivée après à la guitare ? Ça c'était à l'adolescence, j'ai appris de façon autodidacte J'avais envie de changer d'instrument Puis d'avoir un instrument qui s'emporte facilement Donc j'ai acheté une guitare et j'ai essayé Et au niveau du chant, comment vous avez travaillé le chant ? Comment vous êtes intéressée par la suite ? Le chant, quand j'étais enfant justement Cette école de musique a monté une chorale De tout âge Et donc j'y suis allée avec ma mère Et j'ai beaucoup aimé Et d'ailleurs même à l'église Je chantais Et voilà Petit clin d'œil à la radio Donc depuis l'enfance Puis j'ai continué à faire de la chorale un peu plus tard Mais c'est vraiment venu plus tard À l'âge de 20 ans, je me suis remise à la chorale Et vous Manuel Chès, comment vous avez commencé à jouer la musique ? Comment la musique est venue à vous ? La musique est venue à moi assez tôt Parce que mes parents Ce ne sont pas musiciens mais très mélomanes Ils nous ont poussé, moi et mes frères et sœurs À faire de la musique Donc j'étais inscrit à l'école de musique du quartier Quand j'avais 7 ans J'ai même failli faire du violon Mais il n'y avait pas suffisamment d'élèves Alors j'ai été dans la classe de guitare Et voilà J'ai commencé la guitare de manière assez scolaire On va dire au début Solfège, guitare Avec un prof qui était très ouvert En fait Bon il faisait le classique Mais il était très branché Jazz et blues Et un peu tous les styles Donc moi la passion a commencé Vers les 11-12 ans je dirais surtout Où j'ai commencé vraiment à écouter du rock Et voilà Toutes sortes de choses À vouloir une guitare électrique Etc Je pensais vraiment à être passionné Et là Donc ce professeur Donc Jean-Dominique Fresseau Peut-être qu'il écoutera l'émission Vraiment initié un peu À tous les styles on va dire Donc voilà j'ai eu cette chance là J'ai pris des cours de musique pendant 10 ans Et puis j'ai commencé à jouer Dans mes premiers groupes Vers 13-14 ans Et après j'ai toujours joué Dans des groupes Et quel type d'expérience musicale C'était dans les groupes Que vous avez eu avant de jouer Dans le projet de Johanna Au début très rock J'étais donc à la guitare électrique Un peu à la base par la suite Mais donc c'était Des groupes de lycéens Donc j'ai joué au début Plutôt du rock Un peu fusion Hip-hop Hip-hop-métal Et puis après Un peu plus Je suis plus tourné vers le funk Et le reggae Et puis la soul J'ai joué pas mal de basses Et voilà Et Johanna Bon c'est relativement récent Dans ma vie musicale On s'est rencontré Il y a Maintenant Un peu plus de 3 ans 3 ans exactement Un peu plus Voilà Et vous Bertrand Van Bell Vous êtes harmoniciste Comment vous avez Commencé avec la musique ? Moi c'est quand même Un peu différent Parce que je suis Beaucoup plus amateur On va dire Et j'ai un autre parcours Du fait que Mes parents étaient disquaires Depuis toujours Et donc j'ai pas mal baigné Dans l'univers de la musique Et été en contact Avec tout ce monde Et du coup J'ai pas touché A des instruments Tout jeunes Mais j'ai toujours été Hyper proche de la musique On va dire Et c'est seulement Vers la fin Quand mes parents Quittaient On commençait Avec le déclin De l'industrie Etc Les magasins fermaient Beaucoup de petits magasins Enfermés Et du coup Eux-mêmes Ils ont dû se reconvertir Et c'est à ce moment là Que je me suis dit Mais en fait Je vais perdre Ce lien avec la musique Et j'ai commencé Un peu à toucher la guitare Donc il était déjà Vachement tard pour moi Passer mes 20 ans Et donc j'ai toujours Commencé à gratouiller Un peu sur la guitare Et apprendre par moi-même Et seulement après J'ai fait quelques cours De solfège Et voilà De par mon Enfin tout ce que j'aimais bien Dans la musique C'est le blues Qui m'a beaucoup touché A une période de ma vie Et c'est comme ça Que l'harmonica A pris une grande part J'ai toujours bien aimé Les instruments cuivre Et du coup L'harmonica Qui était quelque chose D'assez abordable J'ai eu envie de découvrir ça Puis voilà Puis j'ai fait quelques cours D'harmonica Et je continue d'en faire Donc j'ai pas J'ai pas la prétention D'un grand harmoniciste Mais c'est surtout La passion Et la motivation De prendre part A ça Qui fait que je suis là Aujourd'hui Vous jouez de quel type D'harmonica C'est plutôt du diatonique C'est plutôt du diatonique C'est plutôt du diatonique Vraiment l'harmonica blues Blues, folk On joue moins blues Mais c'est vraiment du diatonique Et après bon J'ai commencé Dans un autre groupe Qui était plus Un groupe de sensibilisation Là c'était plus pour amuser Donc c'était très Musique un peu populaire Avec justement l'harmonica Qui passait bien On faisait un peu de guitare Et puis de là Je me suis accroché Au projet Johanna Pour ajouter un peu De notes cuivrées On va dire Et vous Johanna Au niveau des expériences musicales En fait Vous avez joué Dans d'autres groupes Vous avez chanté Dans d'autres groupes de musique Avant de monter Votre propre projet Oui tout à fait Alors juste avant Je vivais à Lille Et donc là J'étais dans un trio Qui s'appelait Joa Et donc pour Johanna Olivier et Anna On était donc Plutôt orientés Musique latino Et chanson française Donc ça a duré Un an et demi On a fait beaucoup de concerts Une quarantaine de concerts Dans le Nord-Pas-de-Calais Et avant ça Sinon J'avais monté un groupe Quand j'étais au collège Donc à l'âge de 14 ans Avec mon amie d'enfance Qui était elle Guitariste Qui avait vraiment Suivi des cours de guitare Pendant des années Et moi je faisais juste le chant Et j'écrivais les chansons Et on s'appelait Etamine Voilà Et donc on a fait La fête des collèges C'est les premières scènes La fête de la musique Dans des petites villes De notre coin Voilà Et qu'est-ce que vous pensez De la technique Dans la musique Notamment avec l'instrument Que ce soit la voix Ou que ce soit la guitare Est-ce que c'est quelque chose De vraiment important Pour vous La technique C'est pas ce qui m'a paru Le plus important au départ C'était plutôt Ce qui m'a semblé important C'est d'aller chercher Ce qu'on a envie de dire Et comment on va le faire Pour transmettre ça Et puis pour connecter Les gens aussi Avant la technique Et vous Manuel Chais Au niveau de la technique Est-ce que c'est quelque chose D'important pour vous La technique instrumentale Je parle bien évidemment Oui et non En fait Je sais pas bien Comment répondre à cette question Mais en tout cas Je travaille Je travaille peu Ma technique En fait J'ai jamais énormément Je crois Travailler la technique En elle-même J'ai travaillé Beaucoup des morceaux Mais j'ai travaillé Beaucoup L'improvisation Je suis vraiment Très branché L'improvisation Et donc J'ai travaillé Ma technique Au travers de Au travers de De l'improvisation Je sais beaucoup En fait C'est-à-dire que Ouais Ce qui compte pour moi C'est C'est d'arriver A exprimer Ce que j'ai envie D'exprimer C'est pas Jouer le plus vite possible Je sais pas Je travaille pas vraiment Des exercices techniques J'ai jamais vraiment été Branché là-dessus Bon j'en ai fait un petit peu Mais c'est vraiment pas Pas ma manière De fonctionner De fonctionner C'est plutôt D'écouter D'écouter D'essayer de reproduire Ce que j'entends Et Donc Ouais Beaucoup à l'oreille Même si je sais lire Enfin Les partitions Mais surtout Pour des pièces de classique En fait Et donc C'est quand même Devenue assez vite Quand même Rare Enfin rare C'est pas la majorité De ce que je jouais Donc voilà Beaucoup à l'oreille Et puis Travailler Enfin Travailler Dans Dans L'approvisation La manière De faire sonner Une note Voilà Donc c'est des choses Qui sont venues Avec la pratique Mais Donc voilà Je dirais Je suis pas Je suis pas du tout Le plus technique Des guitaristes Je suis pas Un guitar-héros Je suis plus Dans l'expression Et vous Bertrand En fait Au niveau de la technique Qu'est-ce que ça vous évoque Vu ce que vous avez entendu Et puis Vous personnellement Bah moi Je suis plus Sur le ressenti Comme j'ai un peu expliqué Je suis pas mal autodidacte Et du coup J'y vais plus Avec mon feeling Du moment Et bon Après J'essaye d'apprendre Justement Au niveau technique Pour pouvoir Jouer en groupe Mais c'est plus À ce niveau-là Et Voilà Johanna On va entendre Donc un morceau Que vous avez choisi Qui est donc Le morceau Hiver Du premier EP Qui s'appelle Germination Oui Alors bientôt Il y aura un EP Qui va sortir Mais qui est en cours En ce moment C'est ça C'est ça On est On est prêts On sait qu'il y a six morceaux On sait donc lesquels Voilà Ça s'appellera Le bel ouvrage Et on est en attente Pour la demande de subsides Parce qu'on aimerait Se faire co-financer Par Fédération Wallonie-Bruxelles Musique Voilà Alors là on va entendre De l'EP L'ancien EP C'est-à-dire celui Qui est sorti Pour l'instant Qui s'appelle donc Germination La musique c'est hiver Avant qu'on l'entende Peut-être un mot Sur cette musique Eh bien Ouais Je peux déjà dire Que c'est un texte Que j'ai écrit Quand j'étais au Canada J'ai vécu Quelques mois là-bas Et voilà C'est ce qui m'a Ce que m'a inspiré Le passage de l'automne Et de l'hiver Quand j'habitais là-bas On l'écoute Donc voilà Avant que ne s'effondre La neige sur les toits Je regarde les feux Qui tombent devant moi Je regarde le temps Démolir pour un instant Pour reconstruire Au printemps La vie au dehors Il n'y a pas De rythme à suivre Mis à part le flot De nos sentiments Il n'y a pas De rythme à suivre Mis à part le flot De nos sentiments Il n'y a pas De rythme à suivre Mis à part le flot De nos sentiments Il n'y a pas De rythme à suivre Le vent d'hiver S'en vient Glacer les lacs Et les chemins Qu'emportera-t-il Tandis que les mois Défilent Les flancs De nos collines Se recouvrent De blanc Les oiseaux Migrent vers l'océan Il n'y a pas De rythme à suivre Mis à part le flot De nos sentiments Il n'y a pas De rythme à suivre Mis à part le flot De nos sentiments Il n'y a pas De rythme à suivre Il n'y a pas Le décor change Demeure ou s'efface Je suis attentive A ce qui m'arrive En écoutant A la radio Qui grésille Du bluegrass Du bluegrass Sous-titrage Société Radio-Canada C'était donc La musique Hiver Du premier repé Germination Du projet de Johanna Alors on va Parler Maintenant Plus de Je dirais De l'EP Germination Déjà pourquoi Ce titre Germination Parce que Pour moi Ce premier pas De faire un enregistrement Studio Ça représentait Ce que peut représenter La germination C'est la réunion C'est la réunion De plusieurs paramètres Pour que ça fonctionne Pour qu'une graine germe Et j'étais en plein Dans une formation De maître composteur A Bruxelles Et donc J'étais en train De me connecter A vraiment Quelque chose Qui me passionne Finalement Les cycles naturels Le fait De faire partie De ce cycle Et tout ça Donc je voulais faire Un petit clin d'oeil Aussi à ça Donc voilà Germination est venue Après quand je vais Un peu plus loin Ça m'est déjà arrivé De dire Que j'ai un lien Avec l'Allemagne Et donc Germination Ça reprend Quelque part Germanie Et mon deuxième prénom Est Germaine Donc je sais pas Je trouvais que ça Ça ramenait pas mal De choses rigolotes Aussi ensemble Voilà Et puis donc pour moi Le fait que ça Puisse ouvrir Une perspective Une fois que ça va Germer aussi C'est d'autres D'autres choses Qui vont arriver Pour la musique Donc Et comment ça vous est venu De créer votre propre Projet musical ? Ben J'avais mes chansons Déjà depuis pas mal D'années Quand j'étais à Lille Et que j'étais dans un trio J'amenais mes chansons Mais très ponctuellement Comme ça par moments J'avais de bons retours Mais je m'étais jamais Vraiment dit Je vais en faire Que mon projet Mais c'est une fois Arrivé à Bruxelles Que je me suis dit En fait Ces chansons Elles sont là J'ai envie de les partager Je sais pas trop Comment m'y prendre Et puis Je me suis dit Pourquoi pas Alors collaborer Avec d'autres musiciens Et voir ce que ça donne Donc en fait Voilà ça s'est fait Assez naturellement Une fois que j'avais Pris la décision J'ai essayé de trouver Des musiciens Donc j'ai rencontré Manu Et puis Après j'ai rencontré D'autres personnes Et je me suis dit Tiens Je vais peut-être Créer un site internet Donc je vais quand même Devoir réfléchir À une communication Donc ça a commencé À créer une identité Et puis Une envie de faire des concerts Et puis de démarcher Des radios Et voilà Ça s'est fait Assez naturellement Parce que je me En fait Je prends beaucoup de plaisir À faire des chansons À les partager À en parler Ouais Et au niveau des influences Musicales dans le groupe Quelles sont-elles ? Dans le groupe ? Oui Alors peut-être pour vous Personnellement Puis après je donnerai la parole À Manu Et puis à Bertrand Bah moi personnellement J'ai écouté Beaucoup de musique Anglophone J'aime beaucoup John Bez Bob Dylan C'est ce qui a Éveillé L'envie d'écrire des chansons Et de me dire Bah en fait Ils ont pu le faire Je peux le faire aussi Donc j'ai commencé À écrire en anglais d'ailleurs Et puis Je suis allée vers La langue française Parce que j'ai découvert Des artistes Qui m'ont touchée Comme la chanteuse Camille Voilà Et quand j'étais ado Il y a vraiment un groupe Qui m'a donné envie De me mettre À apprendre Un instrument Et de faire mes chansons C'est les frères Hanson C'est un groupe De frères américains Qui avaient les cheveux longs Qui étaient assez jeunes Et ils ont fait Un grand succès Avec une chanson Oum-bop Oum-bop Ouais Je dirais que je suis plus Soul-funk Et à l'acoustique Je joue beaucoup L'hitaire acoustique C'est plus Je suis pas mal influencé Par le jazz manouche Je dirais Les musiques aussi Tziganes Et flamenco Vous avez des noms d'artistes Qui vous viennent à l'esprit ? Noms d'artistes Bon Niveau flamenco Paco Lucia Par exemple Ça c'est clair Bon Jazz manouche Django in art C'est pas très original Mais Après il y en a Pas mal Stokelo Rosenberg Dans le manouche Voilà Sinon Ouais D'autres noms Là Je n'ai pas vraiment Vous avez vraiment Une multiplicité D'influences En tout cas J'écoute des styles Très très variés En fonction de mon humeur Et Et voilà Ce qui m'influence Plus avec Johanna C'est Ouais C'est Quand même Je pense un peu Le Parfois Le côté Jazz manouche Et Tziganes Dans ma manière De D'improviser Des solos Je pense Et Et Voilà Et vous Bertrand Vous avez parlé du blues Tout à l'heure C'est 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 Vos influences Qui Qui vous Animent Ce qui Qui vous Motive Ce que j'aime Bien écouter Donc vraiment Les Les Grands artistes blues D'époque Il y en a pas mal Vraiment Du delta blues Et qui ont commencé A utiliser l'harmonica Diatonique Après Moi c'est plus Ici dans le projet Johanna Ce serait plus Les artistes un peu Folk Plus Plus Comme Dylan Pouvaient faire Ou Springsteen Ou Des artistes Comme ça Parce qu'on a pas un style blues Pur et dur Et puis techniquement C'est quand même autre chose Du coup Moi c'est plus Sur l'aspect folk On va dire D'harmonica Diatonique Que j'aime bien J'aime bien travailler Alors on arrive Bientôt à la fin De l'entrevue Vous allez nous proposer Donc une Chanson Live Peut-être un mot Sur cette chanson Avant qu'on Vous entende Eh bien Ouais On a choisi Une chanson en espagnol Elle s'appelle Libres Et c'est une chanson Assez calme Mais c'est aussi Pour moi Important de Témoigner De mon intérêt Pour Les cultures étrangères Les langues étrangères Enfin J'aime beaucoup Les voyages Et ça m'inspire J'en ai besoin Aussi Donc Voilà C'est pour me présenter Aussi Ce jour-là Avec cette chanson Alors quel est le titre De la chanson Libres Libres Alors on va se quitter Avec cette chanson En live Merci à vous En tout cas D'être venue Merci beaucoup Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz